Donc bonsoir à tous, je suis très heureux d'être ici ce soir pour ce talk. Donc le sujet de la conférence, c'est une Supply Chain Attack, le cas du registre privé Docker. Avant de rentrer un peu plus en détail quand même, je vais m'introduire. Donc je suis Geoffrey Sohoberland, ingénieur en informatique, je suis aussi pentester dans la société Orange CyberDéfense. Parallèlement à ça, j'ai l'opportunité de temps en temps de donner des cours d'informatique dans une école d'ingénieurs sur Lyon qui s'appelle CPE Lyon pour ceux qui connaissent. J'ai aussi fondé le blog Le Guide du SecOps, peut-être qu'il y en a certains dans la salle qui connaissent le blog. Et puis quand il me reste un petit peu de temps, j'écris des articles sur IT Connect. Il y aura quatre parties sur ce talk. Moi, je vais commencer avec une introduction, je vais rappeler un peu qu'est-ce qu'une Supply Chain Attack, qu'est-ce que Docker met très rapidement. Et puis après, on aura deux scénarios, des recommandations et on finira par des takeaways. Donc qu'est-ce qu'une Supply Chain Attack ? C'est donc déjà une attaque assez complexe à mettre en œuvre qui a comme but final d'infecter le cycle de développement d'une application pour compromettre à la fois l'organisation en elle-même, mais aussi ses parties prenantes. Donc on a quelques exemples assez récents de Supply Chain Attack. Et puis, on a aussi une application en 2020, Octa plus récemment et très récemment, Discord. Qu'est-ce que Docker ? Ça vend tout de la virtualisation de processus, donc pour émuler un service, une application web, votre site personnel, chez vous ou autre. C'est vraiment un différent site par rapport à une machine virtuelle, parce qu'une machine virtuelle, c'est de la virtualisation de composants. RAM, CPU pour émuler votre ordinateur, émuler un OS. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un registre Docker ? Donc c'est un endroit, c'est un lieu de stockage, disons qu'on peut même dire que c'est une plateforme, qui va se charger de stocker des images dans le but d'être déployées et accessibles au plus grand nombre. On a deux types de registres actuellement qui existent. On a les registres publics, comme Docker Hub, mais on a aussi les registres privés, qui sont des registres qui sont dédiés sur de l'hébergement on-premise, c'est-à-dire chez le client, au sein de l'organisation, afin notamment d'assurer la souveraineté des données. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, dans ce talk, je vais essayer de vous parler le plus clairement possible du registre privé Docker, qui est, dans le cadre de la présentation, la solution officielle de Docker. Je ne vais pas parler de Arbor ou GitLab CR ou d'autres registres privés qui existent, mais uniquement de l'implémentation que fournit Docker pour créer un registre privé. Si on doit résumer clairement en un mot ce qu'est un registre privé Docker, c'est tout simplement un service HTTP qui va venir stocker des images pour les déployer en temps et en heure, en fonction des besoins de la société. Voilà. Quelles sont les menaces de sécurité qui incombent cette solution ? Eh bien, il y en a plusieurs, et disons qu'elles sont assez graves. Premièrement, c'est avant tout de la configuration par défaut. Quand vous instanciez un registre privé Docker de manière très standard, en regardant un peu la documentation le plus simple possible, par défaut, il est accessible de manière anonyme. C'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer des images, n'importe qui peut push, n'importe qui peut pull. Donc je vous laisse imaginer la problématique que ça laisse. Deuxième point, deuxième mauvais point, les données transitent uniquement par HTTP. C'est uniquement dans un second temps que la configuration à travers HTTPS est donnée. Et enfin, aucun mécanisme de protection contre les attaques par force brute, enfin attaques automatisées de manière générale, n'est implémenté. Voilà. Pour appuyer mon propos, si vous regardez les docs de Docker actuels, donc soit Docker Hub, soit le site de Docker directement, il n'y a pas vraiment de disclaimer qui vous dit, attention, n'oubliez pas de configurer l'authentification. Parce que même dans un environnement de pré-production, ça peut être grave, effectivement, de ne pas penser en amont à sécuriser ce registre pour que n'importe qui ne puisse pas y avoir accès. Effectivement, quelles sont les conséquences ? C'est des mauvaises configurations qui sont probablement répondues au sein d'entreprises, avant tout dans des équipes de développement. On va passer maintenant au scénario d'exploitation. J'ai dit, il y en avait deux. Le premier, on va être sur un scénario très basique. Je pense que la plupart d'entre vous ici vont comprendre tout de suite de ce qui va être fait. C'est simplement, on va voler une image, donc une fausse image qui a été craftée pour l'occasion. Et on va voir après qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue attaquant avec ce genre d'artifact. L'environnement des tests, c'est très simple. Une machine d'attaque et vous avez le registri, tout ça sur le même réseau pour que tout le monde puisse comprendre de manière la plus facile possible. Déjà, au sein d'un réseau, quand vous êtes, par exemple, en test interne, généralement, ce que vous allez vouloir identifier, c'est est-ce qu'il y a un registre privé Docker sur le réseau ? Enfin, tout du moins, si votre mission vous le demande. Donc, il y a plusieurs solutions. La solution la plus straightforward, ça va être de simplement exécuter un scan and map à travers le réseau. Bon, moi, là, c'est uniquement l'adresse IP du registre. Par défaut, un registre privé Docker expose le port 5000, mais celui-ci peut être changé. Voilà, avec l'option .asv, ça vous permettra de directement obtenir si oui ou non, c'est un registre privé ou si c'est un autre service qui se balade à travers ce port. Ensuite, pour confirmer si oui ou non, vous avez accès de manière anonyme à ce registre, vous pouvez uniquement, enfin, tout au moins, c'est une des possibilités, réaliser une requête HTTP vers le endpoint suivant. Et ça va vous permettre de voir si oui ou non, vous prenez un code d'erreur 403, ou si derrière, vous avez une liste de registres qui vous est retourné avec un petit code HTTP de 100. Donc, dans le cadre de la présentation, on aura deux images, git alpha qui fera partie du premier scénario, et dans un second temps, on aura l'image myWebUp qui, elle, fera partie du second scénario. Analyse de l'image, rien de bien compliqué, par défaut, vu qu'on a accès au registre, on la récupère avec un petit Dockerple, et puis, vu que là, le nom n'est pas très équivoque, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va juste l'instancier et lui attacher, en fait, un petit shell interactif pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà quand même gravissime parce que vous avez, techniquement, accès au code source de l'application. Voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi avoir accès à des données qui pourraient vraiment être confidentielles pour l'organisation, au-delà du fait de la récupération du code source, mais c'est du vol de secret. Fichier env, variable d'environnement, mais aussi Historic Guide, si par défaut, le développeur n'avait pas pris en compte le fait de rm-rf, le point git. Qu'est-ce que sont déjà les conséquences de déjà tout ça ? Il y en a trois. Déjà, mouvement latéral, c'est des données qui peuvent être rejouées. En tant que main-tester, on est souvent amené à récupérer des identifiants dans des fichiers de configuration et après, essayer de nous propager latéralement au sein d'un réseau. Augmenter les coûts de facturation dans le cadre où on pourrait trouver des clés API qui pourraient être en lien avec des services de facturation comme AWS ou autres. Pareil, ce genre d'attaque a déjà été... a été... Enfin, c'est déjà connu. Et puis, dans un troisième temps, on a la partie retro-engineering. Donc, analyser plus en profondeur comment est composée l'image pour crafter éventuellement une bague d'or et reconstruire dans un second temps cette image. Et c'est ce qu'on va voir juste après. J'en dis pas plus. Scénario 2, donc, falsification d'une image de cœur sur un registre privé. OK. Donc, jusque-là, j'avais pas présenté de schéma. Là, je pense que ça va être important pour vous que je vous montre ce schéma étape par étape. Dans le scénario 1, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord vérifié si on avait accès au registre de manière publique en tant qu'utilisateur anonyme. Ça, ça a été fait. Ensuite, on a récupéré une image dans le cadre de la présentation et du scénario 1, c'était Git Alpha. Et dans un second temps, on a instancié cette image en tant qu'un conteneur et puis on a découvert à l'intérieur des données confidentielles, mots de passe, clé API, etc. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais il nous manque une petite étape, disons, c'est une approche un peu plus rétime, où on pourrait reconstruire cette image et y intégrer une backdoor pour pouvoir après la repousser sur le registri avec le même nom, j'insiste, c'est très important, pour pouvoir non pas écraser l'image existante, mais la remplacer. En fait, c'est simplement la mettre de côté. Donc, même principe. Je récupère une image. Cette fois-ci, c'est plus Git Alpha, mais c'est MyWebApp. Et puis là, vu que le nom, disons, est assez équivoque, je l'instancie sur le port 8080, que je baine sur le port 80. Voilà. L'application, elle ressemble simplement à ça. C'est juste une vulgaire page avec un compteur et la ville de Lyon en arrière-plan, parce que je viens de Lyon. Pour l'analyse de l'image, parce que c'est là que ça va être un peu plus intéressant, nous en promettons, on va se connecter au shell aussi de ce conteneur. Et donc, première chose à faire, c'est qu'on va identifier quel langage de programmation est utilisé au sein de cette application. Là, c'est une application web. J'ai utilisé PHP. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer un peu dans le dur, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas descendre trop bas niveau, donc je pense que, clairement, c'est à la portée de tout le monde. Donc, on va ajouter une backdoor. Pour ça, on va utiliser Weavly. Donc, Weavly, c'est un projet open source qui vous permet de crafter des backdoors au format PHP. Ça vous permet, in fine, d'avoir un web shell semi-interactif. Donc, c'est très intéressant comme outil. Voilà. Là, on est sur la partie de la reconstruction de l'image. Donc, en fait, on a notre docker file et step by step, on va le reconstruire en backdoerant l'image. Donc, on va commencer simplement avec l'instruction from pour dire, voilà, on se base sur cette image. Ensuite, notre backdoor qu'on a généré, on va l'intégrer à la racine de l'application web. Dans mon cas, c'est var.w.tml. Et dans un second temps, on peut aussi faire en sorte d'installer d'autres outils. Donc, moi, j'ai installé sudo. Pourquoi ? Parce qu'on peut réaliser une élévation de privilèges au sein du conteneur que, plus tard, sera instancié. Donc, en fait, on fixe un mot de passe, passeport de compte www.data, et on l'ajoute au groupe sudo. Effectivement, dans un scénario réel, backdoor.php devrait avoir d'autres caractéristiques pour ne pas, disons, se faire détecter tout de suite. Le fichier devrait être caché, stocké dans un répertoire peu fréquenté et avec un nom semblable au projet. La partie reconstruction, c'est tout simplement un Docker build et on veille bien à garder le même nom d'image avec le même tag. Dans mon cas, il n'y a pas de tag. Donc, quand il n'y a pas de tag avec Docker, c'est le latest. Et donc, on voit, en fait, chaque couche qui a été ajoutée à l'image, les quatre étapes, qu'on va retrouver une fois qu'on va faire notre push auprès du registri. On les retrouve là. Une fois qu'on arrive déjà à cette étape, notre supply chain attack est validée. On a réussi à infecter une image du registre. On n'a pas pris le contrôle du registre, attention, mais disons qu'une des applications qui est hébergée par le registre s'est vue backdoor. Maintenant, on va analyser le push d'un point de vue, disons, plutôt côté développeur. Si on fait la requête suivante auprès de l'API, on voit qu'il n'y a pas réellement de changement, en fait. MyWebUp, tag latest, il n'y a pas non plus, enfin, voilà, ça ne saute pas aux yeux qu'il y a eu, comment dire, une attaque derrière cette image. Mais, si on fait une analyse en profondeur et qu'on regarde le manifeste de l'image, qui est tout simplement un fichier de description des métadonnées de celle-ci, alors à ce point-là, il en est tout autre. On retrouve les différentes étapes d'exploitation qu'on a menées. Et là, j'en vois déjà certains dans la salle qui vont me dire est-ce qu'il n'y aura pas moyen de faire en sorte que ça soit un peu moins verbeux, ces logs ? Parce qu'effectivement, là, bon, même si je ne pense pas que les développeurs consultent leurs manifestes d'images tous les jours, disons que c'est quand même assez embêtant d'avoir tout ça. Ben oui, on peut. Donc là, on ne parle pas d'obfuscation, on parle de dissimulation. Donc, en fait, tout simplement, je reprends le Dockerfile et les étapes que j'ai décrites précédemment, c'est-à-dire l'ajout de la backdoor et l'exécution des commandes pour réaliser une révélation de privilèges, hop, j'y mets dans un script et j'appelle le script dans le Dockerfile. Comme ça, dès lors que je reconstruis l'image et que je la renvoie sur le registri, on a juste cette trace qui sera affichée en plus de la copie du fichier setup.sh. Mais disons que c'est quand même bien moins verbeux et si un développeur ou un opérateur système est en charge de regarder un peu les logs de temps à autre, ben derrière, ça ne l'affolera pas de voir ce genre de choses qui peuvent être des pratiques courantes et l'exécution de script.sh. Alors, j'ai mis setup.sh, mais on pourrait très bien imaginer un autre nom pour que ça soit un peu plus à aider. Le déploiement automatique, maintenant. Effectivement, ça va être un gros morceau aussi de cette présentation. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Watchtower, mais Watchtower est un instantiateur automatique de conteneurs et son but, c'est de vérifier si oui ou non des images ont été mises à jour sur le registri et il va les instancier en conséquence. Donc, dans mon cas, j'en ai mis un dans le petit lab que j'avais fait, ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est le push avec l'image backdoorée, avec le même nom, etc. Mais comme Watchtower se charge de monitorer en temps réel s'il y a des changements sur l'image registri, dès lors que le push est fait, Watchtower va détecter ces changements, il va stopper le conteneur en cours d'exécution, MyWebApp qui est avec le port 80 ici, et il va réinstancier un conteneur. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre RCE. Remote Code Execution. Que s'est-il passé côté Docker House maintenant ? Pas mal de choses. On voit qu'on a remplacé l'image, que l'image initiale, ici, eh bien, maintenant, nous, on est passé juste devant. On a fait juste un step one. En plus de ça, si on regarde les logs de l'instantiateur Watchtower, pareil, on constate la détection de la nouvelle image, l'arrêt du conteneur existant, et le re-upload du nouveau conteneur avec notre backdoor. Voilà. Accès à la backdoor, ce n'est pas très compliqué. Déjà, vous pouvez faire une petite requête HTTP pour vérifier si tout est OK. Mais en plus de ça, vous utilisez Weavly, vous vous connectez au WebShell, et là, vous découvrez que, normalement, tout a bien fonctionné, et que vous êtes www.data, mais que vous êtes aussi dans le groupe pseudo. Et ça, ça va vous permettre de réaliser une petite élévation de privilèges, puisqu'on connaît le mot de passe de www.data, puisqu'on l'a ajouté dans le Dockerfile. Pourquoi faire ça ? Pour, à la fois, militariser le conteneur, c'est-à-dire installer d'autres outils de sécurité offensive pour éventuellement poursuivre l'exploitation, et pourquoi pas, dans le scénario parfait, réaliser ce qu'on appelle un container escaping, container breakout, donc c'est-à-dire sortir du conteneur pour essayer de prendre le contrôle de l'autre. Je rappelle quand même que Docker, même s'il a un mode rootless, il fonctionne sur énormément d'instances, je pense, à travers le monde, avec l'utilisateur root. Voilà. Je vous laisse imaginer des conséquences. Est-ce que c'est un cas réel ? Alors, je n'ai pas réellement de réponse à vous apporter. Comme ça, ce que je sais, c'est que j'ai pas mal cherché, j'ai pas trouvé, j'ai demandé à pas mal de personnes aussi de chercher côté CTI, ils n'ont pas trouvé. Donc, pour moi, c'est un cas réel. Peut-être que c'est déjà exploité par des groupes APT, mais la réponse, je ne peux pas vous la donner comme ça. Une chose est sûre, c'est que, pour ceux qui se rappellent, l'application Vine, qui était une petite application intégrée à Twitter il y a quelques années, elle a été victime, à un moment donné, de ce genre d'attaque, mais plutôt sur le scénario 1, c'est-à-dire juste sur le vol d'images et la reconstruction d'une image en local. En fait, grosso modo, la personne qui a fait ça a publié un write-up, d'ailleurs, je mettrai le lien à la fin de la presse, et il était en capacité de se recréer Vine, donc ce petit réseau social, mais sur son ordinateur. Parenthèse fermée, on va parler des recommandations. Il y a trois axes. La partie authentification, évidemment, vous pouvez donc mettre une authentification basique, donc avec ce qu'on appelle une HTTP basic host, donc ça, c'est très classique. Effectivement, ce n'est pas le top au niveau sécurité, parce que vous n'avez pas une gestion granulaire des droits, c'est-à-dire keep a push, pull ou delete. Le top, ça serait d'avoir une authentification forte, donc le registre privé Docker supporte OAuth, donc évidemment, c'est une approche plus granulaire. Vous pouvez contrôler keep a push, delete, toutes les actions, mais on ne va pas se le cacher, c'est très complexe, généralement, à configurer. L'axe réseau, on l'oublie souvent, mais il est hyper important. En fait, le cloisonnement, ça fait tout. Il ne faut pas que Madame Dupont ou Monsieur Durand puissent accéder comme ça par défaut au registrier ou tout du moins à une zone de pré-production. Donc, effectivement, cloisonner déjà le registre, ça fait en sorte que si une personne au sein de la société se fait attaquer fichier ou autre, derrière, qu'un attaquant ne puisse pas rebondir latéralement vers une autre instance, un autre serveur, etc. Axe applicatif, maintenant. Alors, même si ça ne va pas empêcher ce que j'ai présenté ici, signer numériquement les images, au moins, ça vous permettra de vous assurer que l'intégrité de celle-ci est bien respectée. Donc, vous avez plusieurs outils qui existent. Là, j'ai cité les deux plus connus. Docker Cotton Trust, qui est Docker native, mais vous avez aussi le projet Notary, qui est open source, disponible sur GitHub. Je suis obligé aussi un peu de parler du durcissement, parce que, pour moi, c'est toujours un peu important de se rapprocher le plus possible de l'état de l'art. Donc, vous pouvez utiliser un linter, ce qu'on appelle un linter de Dockerfile, Docker Compose. Bon, linter, je pense que la quasi-majorité des gens ici comprennent ce que c'est. Donc, vous avez Adolint, qui est un des projets les plus connus, qui fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi analyser statiquement les images pré-push, je précise. Trivi, Claire, sont de très bons projets, qui fonctionnent très bien, qui s'intégreront parfaitement avec des pipelines CICD. même si ça ne concerne pas directement les registries privées. Vérifier la configuration d'un autre Docker, pour moi, est essentiel, parce qu'il faut s'assurer qu'il soit bien configuré correctement, parce que, par défaut, est-ce qu'on active le mode rootless, est-ce qu'on ne l'active pas ? Ce sont des choix qui sont à prendre en compte, parce qu'il y a plein de paramètres derrière à vérifier avant de mettre ça, par exemple, en production. Et puis, le référentiel OWASP, Docker Top 10, effectivement, je pense que si je ne l'avais pas mis, peut-être qu'on me l'aurait reproché, mais là, on va dire qu'on est plus sur des grandes lignes, des grandes directives pour mener une politique de sécurisation dans un environnement Docker de manière très large. La partie takeaways, donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce talk ? Plusieurs choses. Déjà, premièrement, ça repose sur un défaut de configuration. Le défaut de configuration initial, c'est que le registre est accessible de manière anonyme. Mais, en soi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un accès anonyme. Si, dans votre désintrusion, vous avez réussi à rejouer des identifiants que vous avez trouvé, par exemple, dans un fichier de conf ou autre, à ce compte-là, vous pouvez très bien vous connecter au registri et faire la même chose. Cette attaque, elle cible avant tout les environnements de pré-production. Je pense moins les environnements de production. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'après avoir discuté avec certains développeurs, ils m'ont dit qu'effectivement, nous, on utilise Watchtower, mais pas vraiment en prod parce qu'on a une perte de contrôle, en fait, vu que derrière, ils chargent de monitorer en temps réel les images et de les instancier, de stopper des conteneurs, etc. Donc, disons que ça va dépendre clairement de la politique de l'entreprise. Cette attaque, elle est furtive. En fait, par défaut, vous ne pouvez pas la détecter comme ça. Parce que, disons que, généralement, sur les serveurs Linux et qui plus est à l'intérieur d'un conteneur, vous n'allez pas installer un antivirus ou quoi que ce soit. Donc, à part si vous avez éventuellement un super IPS ou une solution vraiment de sécurité comme un XDR qui aurait une capacité de lecture de trams réseau très, très, très avancée, je pense que, vraiment, cette attaque reste furtive et, en plus, elle est très, très peu connue. Moi, ça fait à peu près un an que je l'ai découverte et, disons que, je n'ai jamais vu ce genre d'attaque dans des cheat sheets comme Actrix, Acre Recipes ou autres. Enfin, évidemment, l'objectif, c'est avant tout d'impacter le cycle de développement de l'application. Ce n'est pas de router l'autre directement, ce n'est pas de router, enfin, de prendre le contrôle complètement du registri, c'est vraiment s'attaquer à la couche applicative. Parce que la couche applicative, finalement, on pense que, des fois, on pourrait un peu soit la mettre de côté, soit y penser dans un second temps, surtout en termes de sécurité, mais, en fait, pour bon nombre d'entreprises, ça reste quelque chose qui est hyper sensible. Certaines entreprises reposent sur, disons, peut-être que quelques containers pour assurer leur modèle économique. donc, effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte. Si vous voulez plus d'informations et avec un write-up vraiment détaillé, écoutez, je vous encourage vivement à consulter le dernier numéro du MISC, donc numéro 134, juillet-août 2024, où j'y ai publié un article qui reprend, on va dire, step by step et ajoute quelques petites étapes que je n'ai pas présentées ici parce que je ne voulais pas non plus que la présentation dure trop longtemps. Et puis, si jamais vous avez des questions ou autres par rapport à cet article, n'hésitez pas à me contacter directement en privé sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social. Remerciements, il y a pas mal de monde à remercier au final parce que cette conférence, disons que je ne l'ai pas forcément montée toute seule. Alors, la partie powerpoint et la partie technique, oui, mais j'ai bénéficié de pas mal de conseils de collègues. Donc, je remercie vivement Claire, Vacherot, Julien Bedel aussi et Théo, tous pour leur conseil tant d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue expertise technique. Merci à Orange Cyberdéfense pour le temps et la confiance qu'ils m'ont accordé dans la réalisation de cette présentation. Et puis, je veux remercier l'association AGTV parce que c'est grâce à vous que je suis ici ce soir. merci d'avoir sélectionné mon sujet et puis merci de faire vivre ce forum. Moi, c'est la troisième fois que je viens. Deux fois, je suis venu en tant que spectateur et cette année, c'est la première fois que je viens en tant que speaker. Donc, merci à eux pour cette organisation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez-vous et quelqu'un, normalement, va venir vous amener un micro. 30 minutes, ça va ? Oui, bonjour. Merci pour ce talk. Je voulais juste vous poser une question sur la dissimulation. Est-ce qu'on aurait un moyen en tant que développeur, par exemple, de voir le script où vous avez mis vos commandes ? Oui, bien sûr. Effectivement, on peut remonter sur la slide. En fait, je l'ai mis à un moment donné. Je ne sais pas si tu as vu les commandes que j'ai mises dans le script. On va remonter rapidement. Je veux dire, est-ce que quand je pull l'image, et que je vois setup.py a été ajouté à l'image, est-ce que moi, je pourrais voir ce qu'il y aurait dedans pour... dans le cadre de ce que j'ai fait sur la partie dissimulation, non. Parce que si tu regardes réellement ce que j'ai fait, j'ai copié le script à l'intérieur de l'image, je l'ai mis les bons droits avec ce hash mode, j'ai exécuté le script, et après, je l'ai dilate. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu du one-shot. Derrière, toi, tu peux aller regarder les logs, tu vas voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc dans le manifeste, tu peux regarder l'exécution, tout ça. Mais derrière, si l'attaquant est, entre guillemets, assez smart pour dissimuler son attaque de la manière la plus efficiente possible, alors à ce compte-là, oui, derrière, il vous rendra aveugle, entre guillemets. parce que moi, le script, j'ai fait en sorte de juste l'exécuter, enfin, le copier, l'exécuter et le supprimer. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait son bout de chemin et après, il s'en va. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si tu as eu. Il y a quelqu'un qui lève. Juste pour rebondir sur l'autre question, est-ce que le script a été copié, exécuté et supprimé dans la même commande docker ou est-ce que c'était des différentes layers ? Non, ça s'est fait depuis une et même commande. Voilà. En fait, on reprend la partie dissimulation, on voit qu'on a la copie... Ah oui, il t'a fait un double végate, j'ai compris. La copie du script, je pense que je vais remettre la diapo comme c'est la deuxième question, ça sera peut-être plus... Ah, ça marche. C'est parce qu'il y a moyen quand même de voir les différents layers d'une image docker, mais si tout est dans la même commande, oui, c'est mort. Encore un petit peu. voilà, la partie dissimulation. En fait, voilà ce qui a été fait. Le script est copié, donc setup.sh. A l'intérieur de setup.sh, lui, il se retrouve juste ici. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait ? On retrouve juste la mise à jour des paquets, l'installation de sudo et wget. Pourquoi wget dans ce cas précis ? Parce que derrière, ça va me permettre de récupérer la backdoor et de la copier directement à l'intérieur de l'image. En fait, je ne peux pas vraiment faire un écho ma backdoor vers un fichier parce que une backdoor, c'est du code à peu près compilé. Donc, c'est trop horrible à Eskype. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai procédé. En fait, je fais un petit serveur Python de mon côté sur mon PC d'attaque et derrière, je viens récupérer ça au sein de l'image. L'exécution se fait ensuite après avec la commande 3. Voilà. et derrière, sur la partie 4 et 5, la 4e et 5e ligne, en fait, c'est simplement sur la partie élévation de privilèges. Ça, ce n'est pas vraiment... Oui, mais du coup, le problème, c'est que tu peux tirer l'image et quand même voir tous les layers qui ont été exécutés. Donc, avec le programme comme Dive, par exemple, on peut voir le script même que tu as copié. La seule chose que tu verras sur la partie dissimulation, c'est ça. En fait, c'est juste... Oui, mais on peut aussi tirer l'image intermédiaire si elle n'a pas été supprimée et de voir le file system et qu'est-ce qui a été rajouté. Voilà. Comme ça, moi, je ne saurais pas t'apporter plus de questions sur... Enfin, plus de réponses, pardon, sur le sujet. Voilà. Non, mais j'ai déjà fait ça. Merci. Merci. Oui, c'est une question un peu plus générique, mais à ton expérience, est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des repos dockers qui autorisent en anonyme des gens à push des nouvelles versions des images ? Alors, comme je l'ai dit, moi, je ne l'ai jamais expérimenté en pen test, c'est-à-dire que malgré les pen tests internes que j'ai pu faire, jamais j'ai été confronté à cette situation d'un Docker Private Registry non sécurisé. Après, en fait, moi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille lorsque j'ai découvert ce qu'on était en capacité de faire avec un registre privé non sécurisé, c'est à la lecture de la doc et de certains tutos quand j'ai voulu me faire mon petit lab. Et en fait, j'ai vu que la partie sécurisation était abordée très loin dans la doc il n'y avait pas de disclaimer, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, en une commande, tu peux avoir ton registre privé d'instancier et toi, tu peux continuer, enfin, mener tes actions de développement après. La partie sécurisation, vraiment, elle arrive souvent dans un second plan. Alors, même si c'est en train de changer sur la partie tutoriel qu'on pourrait trouver en ligne, la doc, à l'heure actuelle où je vous parle, elle n'est pas assez, disons, explicite et n'est pas un gros disclaimer en disant, attention, voilà, là, on a instancié un registre privé, mais actuellement, ce n'est pas sécurisé, si vous voulez sécuriser, faites ça, ça, ça ou ça, voilà. Merci pour ta question. Très bien. S'il vous plaît, des applaudissements pour Geoffrey Sauvageau-Berlan. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada